Voilà, ici un espace de la borne, comme nous l'avons vu ici, c'est la zone de captage. Bon, en tribu, il y a eu un marché, il y a eu une restauration au Peking. Ils ont fait une zone de captage. En tout cas, moi, techniquement, j'ai convaincu que nous l'avons implanter. Parce que l'espace, c'est qu'il y a 14 hectares. Il y a eu des déversoirs d'eau usée. Par exemple, les travailleurs, ils savaient pertinemment qu'ils ont créé le problème de la population. Et actuellement, c'est ce que nous vivons. Bon, en Santéa, il y a un maire, ministre de l'Hassainissement, qui est de Mansour Faye. Il est venu pour requalifier l'espace. Mais je sais que ça demande beaucoup de moyens. En Santéa, le programme présent, il y a 60 milliards d'euros pour assainir 10 villes. Et dans 10 villes, il s'est battu à Saint-Louis. Il y a 7,541 millions d'euros pour qu'il y ait une bonne partie. Alors, l'espace est réqualifié pour l'utiliser à d'autres fins. Mais pour requalifier qu'il faut qu'il y ait des déversions dans l'espace. Il n'y a pas d'autres stations. Il faut qu'il y ait 4 puissances. Il faut qu'il y ait 4 stations. Il faut qu'il y ait 3 stations pour l'eau usée et une station pour l'eau fluviale. Donc, c'est tout à l'honneur du président Mekissal, mais tout à l'honneur du ministre d'Hydroassainissement, M. Mansour Faye. Alors, c'est tout à l'honneur du ministre d'Hydroassainissement, M. Mansour Faye. Alors, c'est tout à l'honneur. C'est tout à l'honneur. C'est tout à l'honneur. C'est tout à l'honneur. Il y a un risque de maladie, de moustiques, de dépous sauvages. C'est tout à l'honneur de 14 hectares. Mais je pense que les travaux devraient commencer au plus tard début d'année 2017. Nous avons appel d'offres en cours. Au plus tard décembre 2016, nous devraient commencer les travaux. Pour commencer, je pense que Pekin a 23 kilomètres de canalisation pour les branchements. Il y a 3800 et quelques branchements sur le réseau ONAS. Donc, je pense qu'il n'y a rien. Et que Pekin a tout ça. Et si nous devons nous dire, Que nous devons nous dire, Et que moi aussi, en tant que responsable, Ici aussi, à Pekin, à Saint-Louis, Que nous devons nous dire, Que nous devons nous dire, Que nous devons nous dire, Mais pour qmoignons 10 ans, Nous devons nous dire, Le plus de 10 mois. Et l'étude a été faite par deux cabinets. Et nous remercions le Présent Mekesal, Le Ministre, Mère Amadou Mansourfeuille, les services de l'Anse, le directeur de M. Alune Badre Diop vraiment qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour que Saint-Louis soit la troisième ville le mieux dotée sur cet envol de 70 milliards que le président a mis pour les 10 villes Saint-Louis a réussi à avoir 7 541 millions et sur ces 7 541 millions cet espace sera requalifié sera refait pour d'autres fins, nous allons agrandir cette station qui sera une station de grand débit avec vraiment beaucoup de moyens et Pekin va recevoir au moins 4 stations, 3 stations pour les eaux jugées et une station pour l'eau fluviale donc je pense que Saint-Louis va encore Pekin, personnellement, va encore bénéficier de 23 kilomètres de réseau et 3800 et quelques de branchements pour les maisons, branchements à l'égout donc je pense que nous ne pouvons que remercier M. Le Maire, Mansour Feuille, ministre de l'Assembléement parce que si ce n'était pas lui le président de Saint-Louis ne serait même pas ne ferait même pas partie des 10 villes donc je pense que les populations moi en tant que responsable en tant que membre du conseil économique et environnemental je ne peux que lui demander un peu de patience parce que celui qui a quelqu'un qui a fait celui qui a attendu près de 10 mois 10 ans vraiment peut au moins au moins tolérer une petite période de 6 mois en 7 mois pour que les travaux débutent etätzerez où on a comme ce qu'il y a un des 1